On se pose toujours la question quand on débute ou même quand on est plus avancé à savoir est-ce que j'ai besoin de ce matériel là, est-ce que j'ai besoin de ce type de matériel même si aujourd'hui tu as déjà une caméra et que tu as déjà tout ton matériel tu as souvent peut-être tendance à te poser la question, à se dire bon est-ce que ce matériel là il est bien, est-ce que je ne devrais pas acheter autre chose est-ce que là aujourd'hui si par exemple j'ai un Panasonic, est-ce que je ne devrais pas acheter un Sony et vice versa, est-ce que si j'ai un Sony je ne devrais pas acheter un Canon en fait c'est vraiment une prise de tête pour rien parce que la vraie question à se poser c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de ce matériel là ou pas je t'invite aujourd'hui à faire un tableau et à te poser les vraies questions à savoir est-ce que j'ai vraiment besoin de ce matériel là ou pas et tu vas voir que en faisant un tableau et en répondant aux questions toi personnellement tu vas voir que tu vas vite y répondre et tu vas voir que ça sera beaucoup plus clair reste-moi jusqu'à la fin de la vidéo justement puisque comme ça je vais pouvoir te montrer un petit peu comment tu vas faire ça mais en gros voilà si aujourd'hui tu as encore des doutes je peux te garantir que c'est des prises de tête moi je suis passé par là aussi alors si tu hésites aujourd'hui sur le matériel que tu sois débutant ou même plus avancé comme je te disais si tu as déjà ton matériel pourquoi je dois acheter par exemple un Panasonic GH5, Panasonic GH6 pourquoi je devrais prendre un Sony et autre chose est-ce que ça va être en rapport avec le style d'image que tu as peut-être kiffé d'un boîtier à un autre est-ce que c'est par rapport à un certain ralenti ou une certaine montée en ISO qui va être plus intéressante d'un boîtier à un autre donc c'est vraiment la question à se poser aujourd'hui on sera tous différents à ce niveau là donc on aura toujours tous chacun nos goûts et nos couleurs moi personnellement quand tu regardes cette chaîne tu verras que je te parle souvent d'une caméra Panasonic que ça soit GH5, GH4, GH6 en gros moi je suis plus axé sur ça donc si tu me demanderais mon avis moi je te parlerais souvent du Panasonic en sachant que j'ai quand même testé pas mal de caméras mais ça fait déjà quelques années que je suis vraiment à fond sur un boîtier Panasonic comment tu vas savoir le style d'image que tu vas kiffer ou pas alors ça va être très simple tu vas regarder des vidéos sur Youtube, sur Vimeo tu vas regarder un petit peu les tests que certaines personnes ont fait à l'autre bout de la planète moi c'est comme ça que j'ai fait pour me décider réellement même sur des objectifs d'ailleurs en parlant des objectifs c'est exactement la même chose la vraie question à se poser quand tu es là et que tu ne sais pas trop sur quel objectif tu vas passer la vraie question c'est pourquoi tu dois acheter cet objectif là donc par exemple imaginons tu vas acheter un 10mm que tu mets sur un boîtier Panasonic donc le 10mm ça te fait un 20mm réel puisque c'est x2 sur le boîtier il faut toujours compter x2 en gros si tu prends forcément un 10mm à quoi va te servir ce 10mm là est-ce que tu vas prendre un 10mm parce que tu as vu juste un vidéaste qui avait un 10mm non la vraie question à se poser c'est pourquoi tu vas acheter le 10mm est-ce que tu vas acheter un 10mm parce qu'en ce moment tu as envie de faire par exemple des plans larges tu as envie de faire par exemple si tu fais du clip des plans larges avec des playbacks où on va voir beaucoup plus le décor où la personne va être beaucoup plus proche donc est-ce que c'est par rapport à ça est-ce que tu prendrais un objectif grand angle ou pas comme moi le 10mm ici est-ce que c'est un objectif que tu cherches à avoir qui ne déforme pas les visages ou pas donc tu vois il y a vraiment plusieurs questions à se poser est-ce que encore une fois c'est un objectif avec une grosse ouverture parce que tu veux que ce soit plus lumineux ou tu veux qu'il y ait plus de profondeur donc en vrai ça va se jouer vraiment à ça exactement pareil pour le fait de se dire est-ce que je veux un 50mm, un 70mm, une longue focale ça c'est encore pareil par exemple si tu prends sur un Panasonic un 25mm donc x2 ça te fera un 50mm voilà est-ce que tu te prends un 50mm parce que tu as envie de faire de plus en plus des plans un petit peu plus cinéma on va dire est-ce que tu as envie d'avoir une plus grosse ouverture comme par exemple mon 25mm qui a une ouverture à 0.95 voilà moi je me suis dit je veux celui-là parce que je veux plus de profondeur comme des fois j'ai tendance à shooter le matin tôt ou même en coucher de soleil pour qu'il soit un petit peu plus lumineux et plus de profondeur effectivement après il faudra quand même éclairer quoi qu'il arrive en fonction de ton plan mais voilà la vraie question à se poser aujourd'hui c'est ça et si tu dois te prendre un 70mm ou une longue focale est-ce que c'est par rapport au ratio de l'image qui est différent et je t'invite vraiment à te poser cette question-là et pas juste de se dire je veux cet objectif-là parce que en fait voilà j'ai été bombardé d'offres ou de publicités avec le dernier objectif ou avec le dernier boîtier donc ça donne envie d'acheter est-ce que juste à ce moment-là tu restes sur le syndrome de l'objet brillant c'est-à-dire que le dernier truc qui arrive il faut que tu l'achètes à tout prix juste pour être dans la tendance ou bien est-ce que tu achètes cette chose-là parce que ça va vraiment te servir pour le stabilisateur c'est pareil est-ce que je dois acheter ce stabilisateur-là ou un autre ou peu importe moi par exemple j'ai un ancien stabilisateur que j'ai déjà depuis 2017 pour te dire donc voilà c'est de la marque Nebula alors c'est une marque qui se fait même plus pour te dire et en plus si tu regardes bien il est carrément rouillé parce que j'ai carrément fait pas mal de tournage avec en plus je le laisse dans mon camion donc des fois il fait super froid donc voilà donc je peux te dire qu'il n'est vraiment pas récent il est ancien mais voilà la question que je me pose c'est pourquoi je devrais acheter un Ronin par exemple même si c'est un très bon stabilisateur pourquoi je devrais acheter ci ou je devrais acheter ça alors que pour le moment celui-là il marche très bien en plus il est petit donc pour moi c'est très bien puisque si je vais avoir tendance à bouger peut-être en train ou en avion quelque part j'aime bien les choses qui sont petites et en plus par exemple moi ce stabilisateur-là il a beaucoup de place derrière ça me permet de pouvoir filmer au viseur donc moi c'est ce que j'aime bien si demain le stabilisateur il marche plus que les batteries sont mortes à ce moment-là je passerai à un nouveau stabilisateur mais pour le moment la question c'est vraiment est-ce que tu as vraiment besoin d'acheter le dernier matériel ou pas moi tu vois j'ai plutôt cette logique-là par exemple pour l'ordinateur comme moi qui est juste derrière donc un MacBook Pro alors je veux bien que l'ordinateur il faut un minimum qui marche bien mais par exemple pendant 10 ans j'ai monté tous mes clips avec un MacBook Pro version 2012 et j'avais plusieurs potes à moi vidéastes qui m'ont dit tu devrais changer d'ordi parce que l'Iram et parce que c'est des anciennes générations mais en vrai moi j'arrivais largement à monter avec il marchait très bien donc j'avais aucune raison d'acheter un nouvel ordinateur là maintenant récemment j'ai acheté donc la version 2020 mais c'est vraiment parce que le mien il était carrément mort donc au bout d'un moment il n'avançait plus donc là c'est clair que ça a une utilité mais en vrai j'aurais pu très bien me dire ok j'achète les dernières versions mais si c'est juste pour acheter une dernière version pour acheter une dernière version bah en vrai je vois pas trop l'intérêt donc si ça marche bien et que t'as pas l'utilité d'acheter du nouveau matériel reste sur celui-là pour le drone je suis resté encore pour te dire sur le Mavic Pro version 1 j'aurais pu acheter les dernières versions déjà depuis un moment mais la réalité c'est que tous les tournages que je fais en ce moment bah j'ai pas besoin d'avoir l'utilité de passer à une image un petit peu plus supérieure au niveau du vent pour les vols bah ça me va très bien sachant que moi ici sur la côte d'Azur il y a quand même pas mal de vent des fois quand t'es en mer et franchement le Mavic Pro 1 il tient largement bien avec le vent donc pour le moment j'ai pas vraiment l'utilité les filtres que j'ai dessus sont de bonne qualité l'image est plutôt pas mal donc au final pour le moment j'ai pas spécialement besoin d'acheter à la limite si t'as un drone achète plutôt des batteries en plus ça ça va te servir réellement parce que tu vas pouvoir bah voilà faire pas mal de plans drone surtout si par exemple on t'appelle pour des prestations que drone donc là ça va vraiment avoir une utilité d'acheter du matériel je t'invite à faire un tableau donc je vais te montrer rapidement tu vas voir c'est très facile à la limite si t'as pas de logiciel pour faire un tableau tu l'écriras sur un papier un stylo donc je vais te montrer ça directement donc je t'invite à créer un tableau un petit peu comme celui-là où tu vas écrire quel matériel acheter pourquoi je veux l'acheter prix du matériel comment je vais le financer et voilà il me le faut pour quand à peu près en gros après tu pourras rajouter des catégories etc donc là tu vois par exemple je vais écrire Panasonic GH5 donc par rapport au matériel que tu veux acheter pourquoi tu veux l'acheter bah là par exemple pour faire une meilleure image pour mes tournages clips mariage etc le prix du matériel donc tu le mettras là ensuite comment je vais le financer donc là est-ce que tu vas le financer en travaillant sur des tournages ou bien en faisant que du montage pour quelqu'un etc et il me faut le matériel quand dans un mois ensuite là tu pourras rajouter d'autres choses donc si tu veux mettre autre et en fonction de ça tu pourras rajouter bah voilà toutes tes catégories et je t'invite vraiment à y répondre bah voilà dans les une semaine si t'as pas vraiment spécialement répondu à tout ça ça veut dire que concrètement ton matériel t'es pas obligé de l'acheter parce que ça veut dire que c'est pas une priorité pour les logiciels de montage c'est pareil si tu commences un petit peu à hésiter à savoir sur quel logiciel tu veux aller tout va dépendre en fait au final de l'interface que tu vas aimer est-ce que t'es plutôt Adobe Premiere est-ce que t'es plutôt Final Cut Avid ou même Vegas en gros ça va vraiment jouer en rapport avec l'interface est-ce que tu te sens mieux sur cette interface là par exemple moi j'ai monté longtemps sur Final Cut et aujourd'hui bah depuis déjà quelques années je préfère vraiment l'interface de Premiere je suis plus à l'aise à la base je suis quelqu'un qui a commencé sur After Effects donc en fait l'interface de After Effects et Premiere elle se ressemble j'ai toujours été habitué à cette interface là en plus tu peux trouver des effets facilement aujourd'hui sur YouTube que ce soit des presets ou autres qui va sur Premiere donc en gros ça facilite la chose mais je sais qu'il y a pas mal de vidéos qui vont kiffer plutôt DaVinci ou autre si tu dois te faire perfectionner dans l'étalonnage pourquoi pas aller sur DaVinci moi c'est pas spécialement dans ça que je veux me spécialiser Adobe Premiere ça me va très bien il y a des outils aussi pour faire de l'étalonnage et de la colorisation un petit peu plus simple que sur DaVinci un petit peu moins poussé mais en gros moi c'est pas ce qui m'intéresse le plus puisque de toute façon en général je te parle plutôt de faire des images pré-étalonnées en tournage et ce que je t'explique dans ma formation passe d'une image amateur à une image pro justement dans cette formation là je t'apprends à comment faire pour avoir vraiment une image pré-étalonnée pré-colorisée vraiment à te prendre la tête à comment tu vas faire pour faire une image le mieux possible même quand elle est brute et qu'elle sort directement de ta carte que limite voilà ton rush brute c'est comme si voilà c'est comme si t'avais étalonné ton plan et après si évidemment tu veux l'étalonner et le coloriser bah là ça sera encore plus facile donc tu vois à partir de ce moment là c'est parce que moi je pense de cette manière là mais après tu vas avoir d'autres personnes qui vont préférer retravailler leur image sur DaVinci donc c'est vraiment personnel à chacun et c'est quelque chose qu'il faut se mettre en tête donc ça va vraiment être différent en fonction des uns et des autres une fois que tu auras répondu à toutes ces questions là donc que tu vas te poser toi-même à savoir est-ce que maintenant je garde ce matériel là ou pas et maintenant concentre-toi sur tes tournages concentre-toi sur des clients pour pouvoir en vivre c'est surtout sur ça qu'il faut être focus une fois que ton matériel te correspond bien que tu as réussi à faire l'image comme tu devais la faire tes mouvements toute la partie technique maintenant la question à se poser c'est concentre-toi sur tes clients sur le fait de vivre de l'audiovisuel de vivre des clips de vivre des vidéos de marrages ou autres donc les vidéos même institutionnelles en tout cas voilà ça va être sur ça que tu vas te baser après au fur et à mesure tu commenceras à t'acheter du matériel si ben voilà il y a des choses sur lesquelles tu vas être bloqué au fur et à mesure tu achèteras peut-être un peu plus de lumière du stromboscope une machine à fumer peu importe ça va dépendre vraiment de ce que tu vas faire mais il faut que tu ailles au fur et à mesure l'erreur que je vois souvent tu commences à peine à faire des tournages et tu veux déjà tout le matériel pour commencer alors qu'en fait au final c'est plutôt l'effet inverse je te dirais prends peu de matériel au départ et au fur et à mesure des problématiques que tu vas rencontrer en tournage tu achèteras du matériel vraiment au fur et à mesure de ce qui te manque réellement et non pas acheter du matériel pour tout avoir et avoir le dernier matériel à la mode allez je te laisse te poser les bonnes questions laisse moi les en commentaire si tu veux bon tournage à toi ciao ciao Générique